Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'hebdo juridique du cabinet David Guyon. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la garantie contre les vices cachés et notamment en matière de vente immobilière. La garantie contre les vices cachés est une obligation légale du vendeur qui doit vous délivrer une chose dépourvue de tout vices cachés qui rendrait la chose impropre à son utilisation. Cependant, pour pouvoir mettre en place cette garantie, trois conditions doivent être réunies. La première condition, c'est que le vice doit être inhérent à la chose et la rendre impropre à son usage. Autrement dit, et vous l'avez compris, le vice doit présenter un certain critère de gravité. La deuxième condition, c'est que le vice doit être caché. Autrement dit, un vice apparent ne sera pas pris en compte. On considérera en effet que l'acheteur a conclu à ses risques et périls. Enfin, la troisième condition, le vice doit être antérieur à la vente. Une fois que ce vice correspond à ces trois conditions, que se passe-t-il ? Eh bien, l'acheteur dispose d'un choix. Il pourra choisir entre deux actions. La première, qu'on appelle actions rédhibitoires, consiste à demander la résolution de la vente, c'est-à-dire la remise en l'état des parties avant la conclusion du contrat. Concrètement, cela va se matérialiser par la restitution du prix et la restitution du bien. La deuxième action, qu'on appelle action estimatoire, consiste pour l'acheteur à garder le bien, mais demander une réduction du prix par rapport à la présence de ce vice. Vous l'avez compris, il y a parfois des difficultés sur la notion de vice cachée et la cour de cassation a eu l'occasion de revenir sur cette notion dans un arrêt du 15 juin 2022. En l'espèce, il s'agissait d'une vente d'une maison en bord d'océan. Quelques mois après la vente, l'acheteur se pliait d'un défaut d'information puisqu'on ne l'avait pas prévenu d'un échouage d'algues saisonniers qui finalement ne lui permettait pas de pouvoir habiter cette maison. Dès lors, vous l'avez compris, si un bien immobilier est inutilisable, on considérera qu'il est impropre, en tout cas à sa destination. La cour d'appel a considéré que comme l'échouage d'algues était un élément extérieur d'origine naturelle et imprévisible, il ne pouvait pas être considéré comme un vice caché. Si l'on revient à la première définition que je vous ai donnée, aucun de ces trois critères ne sont présents. Et c'est en ce sens que la cour de cassation a considéré qu'un vice caché pouvait bel et bien être imprévisible, d'origine naturelle et avoir un critère d'extériorité. Et qu'on ne pouvait pas restreindre la définition légale qui était donnée à cette notion. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? La première chose, c'est que oui, effectivement, il pourrait y avoir débat sur le caractère caché du vice puisque la presse locale avait déjà informé la population du phénomène naturel à plusieurs reprises. Et vous l'avez donc compris, l'ensemble des litiges sur la garantie contre les vices cachés est avant tout casuistique. Quels sont donc les conseils et l'attitude finalement à adopter en cas de litige ? La première, c'est que toute ambiguïté lors de la conclusion du contrat doit être mise à plat de manière expresse et écrite. Et la deuxième chose, c'est dès lors que vous constatez un vice, vous devez vous diriger vers un conseil puisque la temporalité de l'action concernant la garantie contre les vices cachés est très importante. Si vous constatez un vice et que vous continuez à utiliser la chose, on pourra, en tout cas il sera présumé que cette chose n'était pas finalement impropre à son usage. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je vous dis à très vite.